peut-être délocaliser, chercher un partenaire local, disons, se développer dans la région. Là aussi, ce sont des opportunités. Et donc, le webinaire, comme auparavant, va avoir le même format. C'est-à-dire que Raphaël va partager avec nous, durant peut-être 45 minutes à une heure maximum, l'état des lieux. Pendant cette période, vous pouvez interagir sur le tchat, mettre vos questions, vos commentaires. Et moi-même, avec M. Belhassane, on va les centraliser et poser des questions à la fin à M. Allemand. Vous aurez l'occasion aussi, à la fin, d'avoir quelques questions ou quelques interventions en direct. Donc, il faudra lever la main. Et M. Belhassane va gérer cette phase. Donc, juste pour précision, il s'agit là d'un teaser pour vous donner un petit peu l'état des lieux au Brésil, comment on peut se développer. Pour les questions, essayez peut-être de poser les questions pour lesquelles Raphaël peut répondre à chaud. S'il y a des questions un peu plus, qui demandent plus réflexion ou travail, bien sûr, on sera à votre disposition pour une prestation de service. Parce que, comme je rappelle, nous sommes des experts pays. Et donc, on pourra être amené à vous répondre avec un travail plus fouillé et plus documenté. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Raphaël. Et je remercie encore une fois la SMEX et tous les participants d'être fidèles à ces webinaires. Raphaël, à toi. Bonjour à tous. Merci, M. Amoumi. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, très, très bien. Très, très bien. Parfait. Fantastique. Donc, merci de cette introduction. Merci, M. Benassène. Merci à tous les participants d'être présents. Je vais vous amener à la découverte, donc, d'un marché assez lointain et difficile. Essayez de vous faire découvrir ce marché qui peut être un marché intéressant pour certaines de vos sociétés et vous donner un certain nombre de clés pour y accéder. Donc, comme vous l'entendez, moi, je suis français, résident au Brésil depuis maintenant bientôt 25 ans. J'ai accompagné des centaines de sociétés de PME sur ce marché difficile avec des pratiques un peu spécifiques. Donc, je vais vous présenter un peu ce marché et ce pays et comment y faire du business. Je vais partager maintenant mon écran pour pouvoir commencer ma présentation. Merci. Le temps que ça s'affiche. Allons-y. Voilà, je pense que vous voyez maintenant mon écran. Donc, allons-y. La photo que vous voyez ici sur cette première page est un pont. et j'ai choisi cette photo pour vous montrer la dimension de la ville de San Paolo dans laquelle nos bureaux sont installés et qui est la capitale économique, le poumon, je dirais, du Brésil. Et le poumon, c'est un, je dirais, une belle image quand on parle de crise coronavirus. Donc, je vous ai établi ici une petite ligne du temps de l'historique de la crise et où est-ce que nous en sommes. Je pense qu'on est un petit peu aujourd'hui parmi les pays les plus touchés. Donc, on a commencé en février 2020 avec le rapatriement de 24 Brésiliens qui étaient installés à Vuand. Le 26 du mois, on avait déjà un premier cas à San Paolo. En mars 2020, les premiers décès. En avril 2020, on passe la barre des 1000 décès. Et la pandémie s'est développée. On est arrivé au final à une baisse de la première vague jusqu'à cette fin d'année où les Brésiliens n'ont pas pu, de par leur culture, complètement, je dirais, faire abstraction de se rencontrer. Et ceci a permis la relance d'une deuxième vague assez forte et avec notamment la découverte d'une variante brésilienne aussi dans la ville de Manaus qui est l'une des villes les plus touchées. Donc, résultat, on est reparti en ce début d'année avec une deuxième vague très, très forte. Avec l'Envisa qui est l'organisme de santé locale qui a finalement approuvé deux vaccins. On a passé le 15 du mois à la barre des 200 000 morts. Et en février, donc, j'ai mis la date du 19, on a atteint 5,7 millions de Brésiliens vaccinés, mais ça ne représente que 2,5 % de la population. Et là, aux dernières nouvelles, donc, hier, on avait passé la barre des 12 millions de Brésiliens vaccinés, ce qui ne fait que 5 %, et la barre surtout des 3 000 morts a été passée hier. On a eu 3 158 morts par jour hier. Donc, voilà, le bilan global, c'est ça, c'est à peu près, au jour d'aujourd'hui, 12 millions de cas. La grosse majorité, bien entendu, comme partout, guérit, mais quand même, on atteint les 300 000 décès, ce qui nous place, ce qui nous place, parmi le pays, avec le pourcentage, l'un des pourcentages les plus touchés. Géographiquement, vous voyez une carte ici, avec l'incidence des régions les plus touchées, donc ça correspond grosso modo aux zones urbaines au Brésil, avec toute cette ceinture le long de la côte, les États du Sud-Ouest très peuplés, les plus riches. Là, bien entendu, vous avez une forte concentration des malades. Et là, vous avez l'Amazonie, donc tout ceci est à l'Amazonie, et malgré que ce soit assez clairsemé, les grandes villes amazoniennes sont fortement touchées. Donc, voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la situation sanitaire. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant sur comment tout ça a été géré politiquement ? Donc, on peut parler d'une désarticulation complète dans la gestion de cette crise, et qui aboutit d'ailleurs aujourd'hui, et depuis quelques mois déjà, à une forte crise institutionnelle. Grosso modo, on a un président, qui est le chef du gouvernement fédéral, qui minimise la dangerosité du virus. Il critique les politiques locaux, c'est-à-dire les gouvernements d'État. Il faut savoir que le Brésil est un pays organisé en État, donc il y a des gouverneurs. Ces gouverneurs prennent des décisions et les appliquent. Et puis, vous avez aussi au niveau municipal, vous avez des maires. Quand vous pensez à une ville comme São Paulo, où le maire dirige une ville de 22 millions d'habitants, vous imaginez le pouvoir conseillant là. Donc, face à ce manque de coordination, je dirais, entre le fédéral et le local, on a vu dans le cadre de cette crise institutionnelle un turnover des ministres. Le dernier a sauté il y a dix jours. C'était un militaire spécialiste de soi-disant de la logistique, avec des erreurs monumentales sur l'envoi de vaccins à droite, à gauche, des problèmes d'oxygène, de problèmes maintenant de médicaments. Il n'y a pas assez de médicaments dans les hôpitaux, donc la situation est en collapse total. Et voilà, au niveau, je dirais, gouvernemental, ce que vous devez savoir, c'est que Jair Bolsonaro, donc, est un gouvernant d'extrême droite. Il est classé comme extrême droite et il s'appuie fortement sur l'aile militaire. Donc, une grosse partie aujourd'hui de ses ministres sont des militaires, qu'ils soient retraités ou qu'ils soient actifs. Et il a un certain nombre d'hommes forts au sein de son gouvernement. Et l'année dernière, l'un de ces deux hommes forts, le juge Moreau, celui par lequel Lula, l'ex-président, avait été incarcéré, Moreau a dû, qui était devenu un super ministre de la justice, a dû démissionner l'année dernière. Et hier, justement, il a été reconnu comme partiel dans le jugement de Lula. Donc, on est dans cette crise politique. On est avec un deuxième homme fort qui est le ministre de l'économie, qui est censé mener une politique très libérale. Ce monsieur s'appelle Paolo Guedes. Et c'est quelqu'un, aujourd'hui aussi, qui est fortement fragilisé au sein du gouvernement, puisque son côté, je dirais, ultra-libéral va un petit peu à l'encontre de tout ce qu'il est nécessaire de faire pour pallier à la crise. Donc, notamment le vote d'une aide d'urgence. On a eu une aide d'urgence l'année dernière lors de la première vague qui s'est terminée en fin d'année. Jusqu'à il y a deux mois, c'est-à-dire janvier et février, il n'y a pas eu d'aide. Et là, à nouveau, les aides sont votées. Donc, les gens reçoivent à nouveau des aides. La situation aujourd'hui au Brésil est assez libre, c'est-à-dire qu'on peut se déplacer malgré que certaines villes soient en lockdown. Et puis, les frontières internationales, pour beaucoup, sont fermées aux Brésiliens puisqu'ils sont vus comme un pays qui ne traite pas, je dirais, forcément, très sérieusement la question du virus. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur la gestion politique de la crise et la situation actuelle. Bien entendu, je répondrai à d'autres questions sur ce thème si vous en avez. avançons dans notre présentation. On parlait tout à l'heure de Paolo Guedes. Donc, ce qui le frustre, lui, dans, je dirais, l'application de son plan ultralibéral, c'est ses aides d'urgence, c'est les réformes stoppées. Il avait l'intention de nationaliser, de privatiser, par contre, pardon, tous les organismes publics brésiliens qui coûtent cher et donc qu'il fallait amputer. Il expose clairement ses contrariétés constantes avec le président et ceci laisse planer un doute qui affole effectivement les marchés. Ici, je vous ai mis quelques éléments qui vous montrent aussi au niveau macroéconomique ce qui se passe. Donc, l'un des points, c'est la forte dévalorisation de la monnaie. Et ça, ça n'est pas quelque chose de récent face à la crise du coronavirus. Vous voyez le premier chiffre ici du réel brésilien. En 2010, on est aux alentours, on est légèrement en dessous de 3 euros, 1 euro égal 3 réels, un peu moins. Et tout ceci va se dégrader de manière progressive avec quelques à-coups en fonction de crise ici ou là. Et aujourd'hui, on a atteint, il y a 15 jours, un pic à 7 réels. 1 euro valait 7 euros. Aujourd'hui, on est à 6,50 pour vous donner une idée de la volatilité qu'on rencontre sur ce marché. Et ça, c'est un point très important pour le commerce extérieur, pour le commerce international, puisque en fonction du type de produit que vous vendez, le Brésilien peut avoir un pouvoir d'achat qui a été complètement rongé rongé par la dévalorisation de sa monnaie. OK ? Le PIB, bien entendu, a connu une forte baisse en 2020, de l'ordre de 10 %. Il y avait une prévision de l'ordre de 2,8 avant la crise sanitaire. Ça a été revu à moins 10 %. Vous avez des secteurs très impactés, comme le secteur automobile. Je pense que certains d'entre vous sont dans ce secteur. Donc, vous voyez ici une chute des ventes. On avait un marché qui représentait 2,8 millions de voitures. Il est tombé en 2020 à 1,5 millions de voitures. Et avec, bien entendu, comme je vous le disais tout à l'heure, une aide, des mesures d'aide pour les particuliers, qui représentait l'année dernière 600 Réal par mois, c'est-à-dire qu'on parle de moins de 100 euros aujourd'hui, qui est aujourd'hui votée à 250 Réal. Donc, on parle de moins de 50 euros. Et puis, pour les entreprises, pour comment l'État aide les entreprises, il existe un programme d'échéance fiscale, d'allègement des charges sociales, d'accès à des prêts bancaires garantis, de chômage partiel, un petit peu comme ça peut exister dans d'autres pays. Donc, voilà un petit peu la situation économique, macroéconomique. Continuons. Donc, ici, je vous résume le Brésil en quelques chiffres, pour que vous ayez cette vision macro. Alors, pour l'instant. Donc, on est sur un PIB qui tourne aux alentours de 2 000 milliards de dollars. On est dans un pays qui regroute 120 millions de consommateurs pour environ 210 000 habitants, et qu'on peut considérer comme un géant de la consommation et avec une caractérisation d'être plutôt urbaine, avec 85 % concentré dans les villes. Donc, on a au Brésil, c'est vraiment un pays continent, un pays américain, on a 16 villes qui dépassent le million d'habitants. Comme je vous le disais en introduction, la région sud-est est le pouvant économique du pays. L'État de San Paolo, sur la partie commerce, concentre 3 chaînes de supermarchés sur 10. Et 32 % du chiffre d'affaires. Ça veut dire que dans un des 24 États brésiliens, vous avez cette forte concentration d'un tiers du business, des achats qui se font en supermarché. Vous avez aussi, pour vous donner une idée de qui est le consommateur brésilien, vous avez un revenu mensuel qui est l'ordre de 500 dollars par mois. mais on reste un pays très, très inégalitaire, avec 60 % des foyers qui ont un revenu mensuel compris entre seulement 100 et 500 dollars. Donc, ces gens-là, ce sont un petit peu des exclus de la consommation. pour nous qui allons parler de produits importés, ce n'est pas cette classe, cette grosse classe qui est concernée, mais c'est plutôt la catégorie de ceux qui gagnent plus de 2000 dollars par mois et qui présentent, je dirais, un profil de consommation potentiel plus diversifié et avec une capacité d'acquisition plus importante. Donc, si on regroupe avec San Paolo l'état de Rio de Janeiro, on peut considérer qu'on a ici sur deux États assez proches 70 % de la consommation totale du pays. Bien entendu, comme c'est un pays que je vous ai décrit comme avec un gouvernement d'État, avec des gouvernements d'État, dans chaque État, vous allez avoir une capitale et cette capitale est pleine de hauts fonctionnaires qui ont des revenus confortables et qui font que dans chaque État, vous allez avoir des oasis, on peut dire, de consommation. OK ? Ici, je vous ai mis une répartition des catégories de produits qu'on trouve dans le chiffre d'affaires de la grande distribution au Brésil pour vous donner une idée de comment est-ce que ça peut se présenter. Donc, avec quasiment un quart de la consommation, l'épicerie sèche, OK ? L'épicerie sèche, pardon. Les boissons avec 14 %, la boucherie avec quasiment 13 %. Alors, par rapport à la poissonnerie, où on est à 0,8, vous comprenez tout de suite qu'on est sur un pays qui mange plus de viande que de poissons. On y reviendra tout à l'heure, puisqu'il y a un élément intéressant pour le Maroc. Les produits périssables, fruits, légumes et végétaux, tout ça représente 12 et 8 %. Hygiène, parfumerie, c'est un gros marché cosmétique et produit pour l'hygiène personnelle. Le Brésil, produits d'entretien, boulangerie, bazar, et voilà, on descend. Donc, ça vous donne un petit peu le cadre de comment un supermarché brésilien est achalandé et qu'est-ce que chaque catégorie de produits représente en termes de consommation. Qu'est-ce que le Brésil et le Maroc échangent entre eux ? Donc là, je vous ai trouvé le détail de ce que les Brésiliens importent depuis le Maroc sur des chiffres datant de 2019. Donc, on peut dire que le Brésil est la sixième destination export du Maroc avec un total de 855 millions de dollars, ce qui représente 3,2 % de vos exportations. OK ? Ensuite, comment ces exportations vers le Brésil se caractérisent ? Au final, c'est assez simple puisque c'est quasiment à 90 % concentré sur un type de produits qui sont les engrais à base de phosphate, tout ce qui est fertilisants, solutions à base de phosphate, et le phosphate brut. On arrive à 87,6 % en sachant que pour ce type de produit, le Maroc est le quatrième fournisseur du Brésil. Ce qui est intéressant, c'est que le deuxième produit marocain le plus vendu au Brésil, curieusement, est la sardine. 90 % des importations brésiliennes sont marocaines. Elles sont en baisse de 2019 par rapport à 2018, mais elles représentent quand même 6,7 % de ces exportations. En troisième catégorie, on retrouve le segment de la mode, tout ce qui est habit, tout ce qui est vêtements, que j'ai regroupé sous ce terme mode. Ça, ça représente 26 millions de dollars et c'est un poste en croissance avec 2,8 % des exportations. Et puis, on retrouve enfin une catégorie fibre et câble électrique qui représente 1,1 % de ces exportations. Alors, je n'ai pas d'informations sur le type de fibre et câble électrique qui sont exportées du Maroc vers le Brésil. Je ne sais pas si ce sont des produits, je dirais, moyens, entrés ou haut de gamme du genre fils et câbles électriques destinés à, par exemple, l'industrie aéronautique. Il faut savoir que le Brésil, d'une part, est un pays très développé industriellement, donc vous y trouverez quasiment l'ensemble des productions industrielles que vous pouvez imaginer, notamment une industrie du fil et du câble électrique. Et vous avez notamment un des 4 plus gros avionneurs au Brésil qui s'appelle Embraer, qui est le quatrième constructeur d'avions au monde après Airbus, Boeing et Bombardier, le Canadien. Donc, est-ce qu'il s'agit de fibres et câbles électriques importés pour l'industrie aéronautique ? Je sais que vous avez ce genre de sous-traitants au Maroc, il est possible, je n'ai pas plus d'informations aujourd'hui à vous communiquer sur ce thème, mais on peut bien sûr rentrer dans le détail. Alors, face à cette situation, aujourd'hui, ce que j'aimerais vous présenter, c'est quelles sont finalement les opportunités qui peuvent, que le Brésil peut présenter face à une telle situation et notamment à la dévalorisation de la monnaie. Ce n'est pas uniquement du négatif pour envoyer, pour conquérir des clients au Brésil où on va leur vendre du materniel, il peut y avoir des opportunités pour les entreprises marocaines, d'une part peut-être pour faire du sourcing, le géant agro-industriel qu'est le Brésil améliore sa compétitivité puisque si on prend une catégorie de produits donnés, il y a deux ans, le coût en dollars a été grosso modo le double d'aujourd'hui puisque les coûts des Brésiliens restent quand même grosso modo en réel. Donc le même produit, vous pouvez l'avoir pour la moitié prix par rapport à il y a deux ans, donc vous pouvez trouver des produits intéressants ou en tout cas les Brésiliens deviennent de plus en plus compétitifs. Comme je vous le disais, c'est un produit, c'est un pays industriel multisectoriel, donc vous y trouverez un petit peu de trou et le Brésil devient donc une option viable pour cela. Qu'est-ce qui caractérise aussi le Brésil ? C'est un pays qui adore, qui aime les nouvelles technologies, il y a un attrait naturel pour la technologie et le confinement que la crise du coronavirus nous impose vient accélérer la digitalisation dans tous les secteurs. Donc tout ce qui est fintech, edutech, solutions des e-commerce, des technologies pour permettre, je dirais, la sécurité et la distanciation sociale voient une demande amplifiée. Donc si vous avez des solutions dans ce domaine-là, il peut être intéressant de les présenter au Brésil. Ça peut être aussi un moment, je dirais, d'opportunité pour investir au Brésil. Il faut penser que vous êtes face à un marché qui globalement est fermé, il y a beaucoup de barrières à l'entrée. Donc l'un des moyens de pénétrer ce marché pour les entreprises étrangères d'une manière générale peut être l'acquisition par exemple d'un player brésilien. Aujourd'hui, compte tenu des difficultés de l'économie brésilienne, de la dévalorisation de la monnaie, vous avez des entreprises locales qui sont tout à fait, je dirais, bon marché et qui facilite les possibilités de fusion, acquisition, d'implantation locale pour les entreprises locales. J'ai également pointé le secteur de la santé où on trouve là aussi un marché pour des équipements et produits pour la lutte des épidémies. On a la suspension temporaire des droits de douane sur plus de 50 produits dans cette catégorie. Donc si vous êtes dans ce secteur de la santé avec des solutions, ça peut être un marché mûr et opportun aujourd'hui pour y faire vos premiers pas. Et puis enfin, j'ai mis le secteur de l'énergie. Il faut savoir que le Brésil sera l'un des quatre plus gros marchés upstream dans les 30 prochaines années. Il y a très souvent la pointe de la technologie donc attirant tous les participants de ce secteur sur toute la ligne. donc voilà quelques opportunités qui me semblent intéressantes. Moi, je travaille, étant français, je travaille beaucoup, j'ai une grosse expertise dans le domaine du vin. Je pense que certains d'entre vous ont ce profil de société vinicole au Maroc. donc c'est un marché assez dynamique. Il faut savoir que c'est un marché qui représente environ 330 millions d'euros et 130 millions de litres. La plupart des importations proviennent du Chili. La France est le quatrième fournisseur et à ce que je sache, il n'y a pas de produit de vin marocain au Brésil. Les importations sont majoritairement de vin tranquille, mais on fait un petit peu de vin mousseux aussi. Voilà. La situation actuelle avec la crise reste ambivalente puisque la grande distribution, le e-commerce voient dans leur secteur une croissance accélérée des ventes. Là, on parle spécifiquement du vin, mais c'est valable aussi pour la plupart des autres catégories de produits. Mais face à la dévaluation de la monnaie, il existe des difficultés dans l'approvisionnement puisque lorsque vous avez une marque X qui est connue par le consommateur à un prix Y, il est difficile de faire un réassort sans repasser le surcoût effectif au consommateur. Et donc, ceci est peut-être important, je dirais, à l'entrée de nouveaux entrants. Et le Maroc pourrait très bien commencer à vendre des vins, ses vins au Brésil puisque le Brésilien n'est pas, je dirais, fidèle à un marché à une origine donnée. Bien entendu, il connaît bien les vins d'Amérique du Sud, il connaît bien les vins européens, mais il n'est pas du tout fermé aux autres origines. Donc, si on est compétitif sur ces produits, c'est tout à fait une possibilité. dans un tel contexte, les opérateurs accélèrent leurs achats de premiers prix, de 20 premiers prix, ce qui freine les autres catégories. Donc, on se retrouvera à court terme sur un marché sans offre fournie pour les produits premium, ce qui permet aussi à chaque domaine vinicole d'amener des produits peut-être un petit peu plus haut de gamme s'ils trouvent des solutions un petit peu alternatives. Et en termes de stratégie, lorsqu'on est une marque et qu'ils souhaitent se positionner, c'est le moment d'être créatif et agressif pour assurer à moindre coût sa présence sur un marché qui va offrir des espaces. Il faut savoir que San Paolo est l'une des villes où il se boit aussi le plus de bouteilles au-dessus de 100 dollars au niveau mondial. D'accord ? C'est une ville très riche, c'est la troisième ville dans laquelle c'est la première ville au monde au niveau en termes de nombre d'hélicoports et c'est la troisième en termes de flux d'hélicoptères donc c'est une ville très très riche. Et si vous êtes une société vinicole donc VVR peut vous offrir une solution clé en main dans ce secteur. N'hésitez pas donc à nous consulter. Continuons. Après l'exemple du vin, je voulais vous parler du secteur de l'alimentation santé. C'est une niche de croissance qui voit une croissance très forte ces dernières années. Alors il faut savoir que le Brésil est l'un des pays qui utilise le plus d'engrais, le plus de produits je dirais toxiques pour traiter ces cultures et qui repasse donc dans les aliments. Ce qui fait qu'on a beaucoup de soucis de santé, on a beaucoup de cancers, on a beaucoup de problèmes de santé publique compte tenu d'une alimentation qui est certainement très chargée en produits assez toxiques. Donc lorsqu'une famille souffre dans sa chair de perdre des membres de cancer de ceci ou de cela et qu'il commence à se rendre compte que ceci peut provenir notamment de l'alimentation, ils font beaucoup plus attention à leurs alimentations. Certains vont aller chercher des produits bio, des produits plus je dirais santé. Dans ce cadre-là, on a vu apparaître dans la plupart des supermarchés des espaces bien-être où on trouvait tout un tas de produits de cette niche. On parle aussi de produits gourmets. Je cite ici Casa Santaluzi qui est un supermarché de luxe qui a passé son offre de 200 articles bio, gourmets, santé à 3000 produits aujourd'hui qu'on peut décomposer dans des catégories comme sans gluten, sans lactose, bio, produits complets, diététiques, light, etc. Et parmi ces catégories de produits alimentaires les plus vendus, on va trouver par exemple les sans lactose, le lait, le fromage, le yaourt, pour les sans gluten, les pâtes, le pain, les biscuits. Et on trouve aussi de nombreuses initiatives montrant la dynamique de ce marché hors des points de vente traditionnels, notamment aussi sur le e-commerce aujourd'hui. Donc si vous êtes une société marocaine qui produit des produits alimentaires qui pourraient rentrer dans ces catégories ou qui pour le moins sont des produits qu'on peut considérer comme gourmets, je pense par exemple à l'huile d'olive, vous avez des producteurs d'huile d'olive au Maroc qui peuvent tout à fait rentrer dans un tel cadre. C'est une niche de marché qui est dynamique et qui peut permettre à certains d'entre vous de pénétrer ce marché de manière efficace. Alors, on a parlé un petit peu des opportunités, on a parlé un petit peu de certains marchés. D'une manière générale, ce que je voudrais vous passer aujourd'hui comme élément, c'est vous laisser quelques clés pour accéder à ce marché qui, comme je le disais en introduction, est assez lointain et assez difficile à être travaillé. Donc, quelle stratégie pour l'approcher ? Pour différentes raisons, on vous conseille de ne pas y aller seul. Il faut être accompagné. C'est un marché sur lequel il va falloir pouvoir lire ce qui se joue au niveau culturel. Les Brésiliens sont des gens vraiment enchanteurs. Ils vous sourient tout le temps, ils rigolent tout le temps, ils vous tapent sur l'épaule. Ce sont des vrais latins joyeux de vivre qui vous donnent parfois une impression que les affaires sont faites alors que ce type de comportement ne signifie pas qu'ils vous adorent, que vous êtes le meilleur, qu'ils vont faire du business avec vous. Donc, il est important que lorsque vous arrivez sur ce marché, vous y soyez accompagné. On parlait de produits de consommation. Compte tenu de la législation au Brésil, qui est très rigide, il est important de travailler sur des produits qui ont des dates de péremption très longues, d'au moins d'un an, je dirais. Lorsque vous présentez des produits à un importateur, à un acheteur, dans un supermarché, la première chose qu'ils regardent, c'est une date de péremption longue. Et lorsque c'est moins d'un an, en général, on n'envisage pas de business. Pourquoi ? Parce que l'exportation vers le Brésil est vraiment une aventure par laquelle il faudra passer et qui va mettre du temps. Donc, pour les produits frais, pour des produits qui devront être consommés rapidement, ça ne laisse pas de temps aux commerçants de faire sa chaîne de commercialisation. Donc, c'est important d'arriver sur des produits qui ont une longue conservation. Quelles difficultés pour arriver au Brésil vous rencontrerez ? Vous y rencontrerez des difficultés d'ordre multiple, donc culturelles et linguistiques. Ici, on parle le portugais. les Brésiliens, la plupart de ceux qui sont dans le business parlent très bien anglais, vous pourrez vous développer en anglais, mais comme je le disais, l'aspect culturel est vraiment très important. Un Brésilien aura vraiment du mal à vous dire non. Il faudra pouvoir lire ce nom, comprendre ce nom par rapport à d'autres éléments qui vous laissera par se voir. Je parlais de la réglementation, de la législation. Il existe des barrières réglementaires très fortes. Pour les produits alimentaires, il faudra être agréé soit au ministère de l'Agriculture, soit au ministère de la Santé, selon la catégorie de produits. Ces enregistrements peuvent être longs et laborieux, sans compter qu'ils sont coûteux. donc il ne faut pas s'improviser je dirais sur un marché aussi compliqué. Et puis vous y trouverez des barrières tarifaires et non tarifaires. Donc tarifaires, tout simplement des impôts d'importation qui sont élevés. Ces impôts d'importation élevés, ils tournent en général aux alentours de 15%. Donc ça ne paraît pas forcément prohibitif, mais il faut savoir qu'au Brésil on a une cascade d'impôts et donc le premier impôt pour un produit importé c'est l'impôt d'importation. Donc imaginez un produit donné à 15%. Le deuxième impôt qui va être appliqué sur une assiette formée par le coût de l'importation plus cet impôt d'importation c'est l'impôt sur les produits industriels. Et cet impôt il va être donc basé sur cette assiette. Et l'impôt suivant va incorporer l'IPI pour se baser là-dessus. Donc on se retrouve avec des impôts en cascade qui font qu'à la fin les produits sont très très chers. Voilà. Donc face à toutes ces difficultés, outre ne pas aller seul et être bien accompagné sur ce marché, à quoi vous devez penser pour ceux qui envisagent d'aborder ce marché. Tout d'abord c'est toujours important de penser pour une stratégie à long terme. Le Brésil ne sera pas un marché Eldorado sur lequel vous allez en trois mois faire de belles affaires qui va vous sauver votre année. Non. C'est vraiment un pays où le processus de développement exige beaucoup de temps. assez d'argent et de patience l'entreprise doit vraiment adopter une stratégie à long terme et avoir un petit peu de capacité d'investissement. Le deuxième point c'est bien définir son plan marketing. Il est important d'investir dans le marketing et en particulier pour les nouvelles marques. La stratégie doit définir les canaux de distribution, intégrer les réseaux sociaux dans le marketing digital, etc. C'est important d'avoir son modèle business d'avoir je dirais une bonne vision de ce que le Brésil peut vous offrir et d'adapter dans un plan marketing cohérent pour le pays votre stratégie. Et puis enfin ça revient au point de ne pas y aller seul avoir une équipe locale. Il est important de disposer d'une équipe locale pour gérer les affaires sur le marché brésilien et pour assurer une communication efficace. Moi certains des gens que je représente me disent mais Raphaël les clients ne répondent pas aux emails. Oui je sais les clients ne répondent pas aux emails c'est comme ça que ça se passe il faut les appeler il faut les harceler par exemple parfois pour avoir une réponse sur un point donné c'est comme ça que ça se passe c'est culturel et il faut l'accepter. Alors continuons ici je vous ai donc pointé un certain nombre de services que VVR Brésil peut vous offrir sur ce marché donc tout ce qui est développement commercial depuis l'étude de marché jusqu'à je dirais les contrats de distribution en passant par la qualification de distribution on peut vous orienter aussi sur tout ce qui est production et transfert de technologie si certains voient dans cette façon un moyen de rentrer sur le marché on peut vous aider dans le recrutement ou pour l'incubation de vos sociétés on peut être utile aussi pour faire du sourcing pour organiser votre supply chain et de distribution on peut aussi vous apporter un service achat et qualité la gestion de vos achats et puis aussi pour tout ce qui est fusion et acquisition donc via monsieur ou mamie n'hésitez pas à nous consulter on se fera un plaisir de vous de vous orienter sur les meilleures solutions et voilà je vous laisse à la fin donc de cette présentation mon contact donc ici au Brésil avec mon téléphone l'email et si vous passez à Paris et bien vous pourrez aussi rencontrer monsieur Camille Vercherie qui est notre qui est notre pilote de VVR dans le monde voilà j'espère que cette j'espère que cette présentation vous a convenu et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions merci Raphaël allo merci Raphaël pour cette excellente présentation je rappelle que Camille Vercherie nous avait exposé aussi le doing business en Chine avec Brio aussi moi je suis un petit peu étonné que tu nous aies pas parlé de football pour les Marocains le Brésil qui sait qu'on est un pays d'amateurs de football et le Brésil est un modèle mais je pense que ce secteur il n'y a pas beaucoup de business à faire actuellement donc alors bien sûr le football au Brésil ça aide et bien plus qu'un simple sport je dirais c'est une vraie religion donc le Brésil c'est presque une dictature la dictature du football au Brésil je dirais que c'est quand je parle de religion c'est vraiment un concurrent au Brésil on a je dirais une majorité de chrétiens au niveau religieux donc on a beaucoup d'évangélistes mais on a des catholiques et on a aussi une forte communauté arabe au Brésil mais qui est plutôt originaire de la partie syrio-libanaise donc le football le Brésil exporte ses joueurs dans le monde entier comme on le sait bien et bien entendu c'est quelque chose d'extrêmement important dans le quotidien du Brésilien quand vous rencontrez un Brésilien pour la première fois ce qui l'intéresse c'est de savoir après votre nom c'est de savoir pour quel club de football vous êtes supporter il ne va pas vouloir savoir comme un Américain combien vous gagnez ou autre chose il faut penser il faut penser à ce détail parce que si comme moi au départ lorsque je suis arrivé au Brésil j'avais le vague aux yeux en hésitant vous devenez un véritable extraterrestre pour un Brésilien ça n'est pas concevable pour un Brésilien qu'un être humain ne puisse pas être supporter faire vendre un club de football donc c'est quelque chose que le Brésil partage avec le Maroc c'est peut-être un type à donner aux businessmen marocains c'est de parler football quand ils rencontrent un Brésilien je pense qu'ils auront déjà disons une une affinité oui une affinité ça c'est clair parce que c'est exactement pareil donc avant de passer aux questions on n'en a pas beaucoup pour l'instant mais moi ce que j'ai retenu de ta présentation c'est que quand même il y a une très forte d'évaluation du réel brésilien de la monnaie brésilienne qui est pratiquement du simple au double en l'espace de 10 ans ce qui est comme tu l'as dit impactant pour les importations donc et peut-être une opportunité pour les entreprises qui souhaitent délocaliser sur place peut-être s'il y a des axes très intéressants maintenant ce qu'on a retenu aussi c'est que les exports au Brésil ne restent faibles parce que si on exclut les phosphates et dérivés engrais qui sont donc du fait certainement de l'OCP notre société holding est connue mondialement après on trouve des sardines un peu de textile et du câble électrique certainement pour l'aéronautique ou peut-être l'automobile parce que j'ai vu qu'il y avait aussi des productions automobiles donc les axes qui paraissent très intéressants pour les entreprises qui souhaitent s'implanter sont dans l'agroalimentaire les nouvelles technologies la santé et l'énergie donc ce sont des secteurs où on a quand même des sociétés très très dynamiques donc ça peut être un axe de développement maintenant pour l'expertise que tu as mis en avant sur les vins c'est clair qu'au Maroc on a une forte production de vins des vins qui sont exportés notamment en Europe mais pas que je pense que et ça peut intéresser peut-être certains producteurs je sais qu'on avait une entreprise membre de la de la Smex qui fait des vins bio donc c'est peut-être un créneau pour cette entreprise alors sans plus tarder je passe à la première question ça concerne les droits de douane sur les produits alimentaires est-ce que tu as une idée de ce qu'ils représentent oui alors c'est valable d'ailleurs Saad pas uniquement pour pour les produits alimentaires ce que je vais dire à nouveau le Brésil reste un pays globalement refermé sur lui-même qui a une politique je dirais de droits de douane élevés pour inciter la production locale et pour inciter les les multinationales pour inciter les opérateurs du monde entier à plutôt s'installer pour produire au Brésil que pour favoriser je dirais les échanges internationaux ok on va toujours avoir ce 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 fil directeur donc je parlais tout à l'heure de 15% ça c'est une moyenne des droits de douane tous produits confondus ok maintenant sur les produits alimentaires par exemple sur les vins on est à 25% ok sur l'huile d'olive on est à je crois 15% donc ça va varier d'un produit à l'autre en fonction de l'existence d'un d'un d'une industrie locale plus ou moins forte et ce qui explique par exemple que le vin pour le vin qu'on a des droits de douane assez élevés de 25% c'est qu'il existe une industrie viticole brésilienne assez forte aussi très bien et avant d'avoir d'autres questions de nos participants moi j'ai une question par rapport à une entreprise qui souhaite s'implanter au Brésil est-ce qu'elle est est-ce qu'elle peut détenir 100% du capital ou est-ce qu'elle est obligée d'avoir un partenaire local brésilien est-ce qu'il y a des contraintes à ce niveau-là non vous pouvez monter une société au Brésil de droit brésilien avec 100% de personnes non brésiliennes de personnes étrangères dans le capital simplement il faudra que chacun des associés est un représentant légal pour répondre des actes de la société au Brésil donc en général c'est un avocat qui représente les associés d'une société étrangère voilà c'est le c'est le seul point limitant par rapport à cette question et obligatoirement un juriste ça ne peut pas être par exemple ton cabinet qui représente une société française marocaine ou autre non 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 il n'y a pas de à partir du moment où c'est pas nécessaire que ce soit un juriste moi je suis représentant légal d'un certain nombre de sociétés il n'y a pas de on ne me demande pas si je suis avocat ingénieur ceci ou cela il faut simplement être une personne capable de répondre de ces actes et à partir de là vous pouvez vous pouvez l'être donc ça peut très bien être par exemple il faut recruter vous montez une filiale et vous recrutez un gérant un directeur brésilien ça peut être ce représentant ou parfois le comptable c'est parfois le propre comptable qui devient le représentant légal de la société donc ça c'est quelque chose de tout à fait ouvert voilà très bien monsieur Benlehsène je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour l'instant ah oui j'en ai reçu là sur le monsieur de la cosmétique naturelle est-ce que les cosmétiques naturelles sont intéressés la deuxième question ça concerne les cosmétiques naturelles parce qu'on a une production locale comme on en avait parlé auparavant est-ce que les consommateurs brésiliens sont friands de ce type de produit alors oui je dirais a priori oui parce que le Brésil est un des plus gros marchés je l'ai dit tout à l'heure de cosmétiques au monde les Brésiliens sont friands de la consommation de ce type de produit ils ont des grosses sociétés je dirais locales comme Oboticario ou Natura que vous connaissez peut-être qui sont vraiment des monstres industriels vous avez vous avez la plupart des multinationales mondiales du cosmétique qui ont des usines locales par rapport au point qu'on a déjà abordé pour pouvoir produire localement des produits à des coûts je dirais adaptés au marché donc je vois d'un très bon oeil oui la possibilité d'avoir des cosmétiques naturels marocains avec un côté ethnique il faut savoir on parlait tout à l'heure de football ça admet le maroc a une bonne image je dirais pour le brésilien lambda en réalité voilà comme je le disais il y a une forte communauté une forte communauté arabe au brésil qui est plutôt syrio-libanaise mais qui est plutôt vue comme une communauté je dirais d'élite ok il y a beaucoup de médecins beaucoup de de gens dans le commerce à bon niveau il y a il y a vraiment c'est une communauté je dirais qui est valorisée alors toute la partie marocaine et maghrébine en général Afrique du Nord est assez mal représentée et très peu représentée au Brésil mais il y a une image je dirais spécifique du Maroc qui est bonne je me rappelle d'une novella vous savez que le brésilien quand il ne regarde pas un match de football il regarde les novellas on peut faire du merchandising en mettant des produits dans les novellas vous avez un canal de communication qui s'appelle la Globo qui est une usine à produire de la novella et si vous voulez lancer une tendance quelque chose vous faites une novella vous faites du merchandising avec la Globo dans l'une de ces novellas et il y a quelques années ils ont lancé une novella qui se déroulait à moitié au Maroc à moitié au Brésil qui s'appelait Le Clone alors ne me demandez pas l'histoire exacte mais grosso modo la moitié était tournée au Maroc ou en tout cas était censée représenter le Maroc donc on voyait la vie d'une famille à moitié au Maroc et à moitié au Brésil et je pense que ceci a impacté fortement et de manière positive l'image que le Maroc le Marocain peut avoir auprès de la classe moyenne consommatrice au Brésil Oui tout à fait je crois que je me rappelle même ça doit être Marrakech parce que j'avais une amie brésilienne qui a tenu à visiter durant cette période la ville de Marrakech justement on a une question par rapport à la communauté d'origine arabe enfin libano-syrienne notamment que je reçois et la question qui est posée est-ce qu'elle a une est-ce que cette diaspora a un fort pouvoir d'achat à l'image de ce qu'on trouve par exemple en Afrique de l'Ouest Côte d'Ivoire etc. Oui je dirais que comme comme je l'ai signalé c'est plutôt une communauté avec des postes médecins avocats commerçants riches c'est plutôt je dirais une communauté vue comme riche et donc avec un pouvoir d'achat élevé que certaines autres communautés le Brésil est fondé finalement d'un ensemble de communautés principalement européennes bien entendu avec le le Portugal qui nous a laissé sa langue mais aussi de tout le reste de l'Europe donc on trouve beaucoup d'Italiens on trouve beaucoup d'Espagnols on trouve beaucoup d'Européens du Nord il y a des villes au Brésil où on parle allemand ça c'est quand même assez surprenant il y a des villes où on parle le Biélorusse vous allez à Curitiba qui est la capitale de l'état de l'état en dessous de San Paolo du Parana les gens sont tous blonds grands c'est des descendants d'Européens du Nord et donc cette communauté arabe j'en ai pas la dimension exacte je saurais pas vous dire en termes de quantité de combien elle représente mais je sais qu'elle est importante et elle est plutôt donc avec un pouvoir d'achat je dirais élevé et je pense qu'elle est très localisée aussi sur San Paolo je sais qu'il y a un cluster fort sur l'une des autres capitales du Brésil qui s'appelle Cuyaba Cuyaba c'est la capitale du Mato Grosso donc là on est plus proche de la Bolivie c'est une ville très très chaude et il y a beaucoup d'une grosse communauté arabe là-bas et également à la frontière paraguayenne Fosse d'Iguassou vous avez certaines villes comme ça qui sont marquées avec une forte proportion de communautés d'origine arabe alors ça m'amène aux prochaines questions celles que je voulais te poser par rapport à cette communauté arabe peut-être musulmane parce qu'on a pas mal de sociétés marocaines qui commencent à se développer dans le halal est-ce qu'il y a peut-être un marché pour ça je te pose les autres questions dans la foulée la deuxième question c'est par rapport aux postes électriques quelqu'un me posait la question est-ce que donc il produit des postes électriques est-ce qu'il y a un développement potentiel et la troisième question donc ça concerne enfin beaucoup de sociétés me disent cette personne pour s'introduire au Brésil passe par le Portugal est-ce qu'il y a des accords commerciaux avantageux entre les deux pays c'est-à-dire est-ce que c'est c'est une démarche conseillée ou est-ce que on peut passer directement enfin disons il n'y a pas besoin de faire un triangle avant de arriver au Brésil je vais répondre à cette dernière à ce dernier point d'abord je ne vois pas de raison particulière à ce que des flux passent via le Portugal parce qu'il n'y a pas de il y a bien sûr des accords entre différents blocs entre le Portugal le Brésil mais il n'y a aucun droit de douane qui sera plus bas pour un produit donné parce qu'il a transité ou parce qu'il vient du Portugal ok ça c'est ça c'est très clair il n'y a aucun avantage fiscal sur le Portugal donc il peut y avoir peut-être je ne sais pas ensuite des avantages sur la logistique est-ce que est-ce que le Portugal sert de hub et il est facile d'envoyer un conteneur au Portugal qui repart ensuite sur les ports brésiliens c'est peut-être ça la question logistique je l'ignore mais en tout cas il n'y a pas d'avantages particuliers à faire transiter par le Portugal ok sur la partie halal alors par rapport à la communauté arabe d'une manière générale lorsque le Brésil a reçu l'ensemble de ses immigrés au cours au cours des dernières décennies au cours du siècle passé l'obligation était d'abandonner leur religion donc pour les musulmans il s'agissait de se convertir au catholicisme donc aujourd'hui il existe bien entendu des mosquées il existe il existe je dirais des temples religieux de toutes les religions mais je pense qu'il y a assez peu de pratiques pour cette communauté arabe qui est déjà ancienne et qui a mis un petit peu à son arrivée au Brésil en stand-by ses pratiques religieuses donc je ne sens pas je ne vois pas de produits halal je ne pense pas qu'il y ait un marché spécifiquement aujourd'hui au Brésil sur ce dossier ok très bien concernant les postes électriques alors là on va se retrouver vraiment face à je dirais un cas d'école typique les postes électriques le Brésil en produit donc il faudrait savoir quel serait le l'avantage je dirais compétitif que pourrait avoir ce fournisseur de postes électriques qu'est-ce qu'on peut mettre en avant comme atout face à un producteur de produits peut-être similaires au Brésil c'est ça le point ça me semble difficile par contre si c'est une société qui est technologiquement en avance ou qui a peut-être je dis n'importe quoi mais des solutions très bon marché très rustiques qui vont pouvoir résister à certains types d'intempéries qu'on peut retrouver similaires qu'on pourrait retrouver au Brésil et au Maroc bref tout est à étudier a priori je pense que ce serait intéressant de faire de faire une étude pour qu'on amène seulement les composants qui ont la plus grosse valeur ajoutée de ces produits et faire une partie du montage local pour baisser le coût des impôts d'importation très bien merci Raphaël donc pour l'instant je n'ai pas je ne sais pas si monsieur Belhassane il y a d'autres questions parce que c'est la dernière que j'avais sur les postes électriques ou est-ce qu'on a des gens qui veulent venir on va demander aux participants s'ils ont des questions à poser en direct donc ils lèvent la main en attendant si vous le voulez bien je vous parle deux minutes puisqu'on a parlé tout à l'heure de de produits naturels de de produits bio il faut savoir qu'au Brésil il y a donc un marché pour ces produits là mais il faut savoir que la législation ne reconnaît pas le bio qui vient de l'étranger c'est à dire que lorsqu'on a une belle bouteille de vin bio ou une belle bouteille d'huile d'olive bio nous n'avons pas le droit d'arborer le label européen marocain américain je ne sais quoi pourquoi parce que le cahier des charges du bio au Brésil est différent du cahier des charges des autres zones donc lorsque vous voulez exporter un produit bio au Brésil soit vous faites exclusion de cette mention du bio pour qu'elle n'apparaisse pas sur votre produit votre acheteur sait qu'il achète une huile d'olive un vin bio mais il n'y a pas de label sur l'étiquette frontale il n'y a pas d'indice qui permette de savoir que c'est un produit bio du point de vue je dirais du consommateur brésilien et sur la contre-étiquette on ne mentionne pas non plus ce label si vous voulez travailler et si pour votre stratégie c'est un point important à ce moment là il faut vous rapprocher de votre organisme certificateur en lui disant ben voilà on fait du bio depuis 10 ans ensemble là je vais attaquer le marché brésilien donc à partir de cette récolte il faut que tu me certifies aussi pour le Brésil donc à ce moment là cet organisme certificateur qui a très certainement une antenne brésilienne il va aller chercher le cahier des charges spécifique Brésil il va rajouter les 5-6 points qui sont divergents par rapport au cahier des charges Maroc il va les rajouter et après vous pourrez arborer un label qui sera spécifiquement le bio brésilien ok vous ne pourrez pas utiliser le même bio que vous envoyez en Europe ou ici ou là il faudra utiliser ce petit label brésilien voilà je pense que ça c'est un détail important parce que dans les stratégies sur les sur les designs des produits il faut pouvoir penser avoir cette flexibilité sinon on se retrouve ici parfois obligé de couvrir de manière un peu sale je dirais pour le design qui a été pensé repensé 50 fois on se retrouve à à défigurer des étiquettes frontales et c'est dommage oui c'est très important cette précision est très importante et une question Raphaël vous avez parlé d'un fort pouvoir d'achat à São Paulo est-ce aussi le cas à Rio oui il y a Rio la deuxième ville la plus riche du Brésil c'est une ville d'environ 7 millions d'habitants c'est une ville qui aujourd'hui souffre énormément de plein de choses depuis depuis que les Jeux Olympiques ont eu lieu on assiste à une chute de Rio qui est incroyable avec beaucoup de violence avec beaucoup de de problèmes politiques etc etc mais ça reste un état très riche pourquoi parce que d'abord c'est l'état qui regroupe le plus de royalties dans le domaine du pétrole donc qui reçoit une manne permanente je dirais en pétrodollar ensuite vous avez certains secteurs d'activité qui sont qui sont je dirais localisés sur Rio c'est par exemple le cas de de la Globo je parlais de la Globo tout à l'heure qui faisait des novellas beaucoup de chaînes de télévision tout ce côté culturel est très fort à Rio donc Rio reste une ville incontournable je dirais pour le consommateur pour je dirais le produit gourmet à haute valeur ajoutée le marché de Rio reste un marché très porteur on a une question par rapport aux opportunités qui existent pour l'export de coquillages vivants notamment les huîtres moules et bigorneaux est-ce que tu as une idée sur cet axe là ? alors comme on le disait tout à l'heure le brésilien a dans son assiette beaucoup plus de viande que de poisson ou fruits de mer le bigorneau tout simplement je crois que je n'en ai jamais vu au Brésil par contre on trouve des huîtres on a une culture de l'huître locale notamment sur le sud du Brésil autour de la ville autour de l'île de Florianopolis donc on a parlé tout à l'heure de Curitiba l'état du Paraná on descend encore un état et on arrive sur l'état de Santa Catarine et la capitale de cet état se trouve sur une grosse île face au continent qui s'appelle Florianopolis qui est grosso modo avec une forte population d'origine açorienne et ces gens-là cultivent entre l'île et le continent ils ont une grosse culture d'huître donc il existe une consommation de l'huître il existe un littoral je dirais immense de 14 000 km au Brésil et encore une très faible exploitation en tout cas industrielle de la pêche en général et de la cueillette de fruits de mer ou autre donc je ne pense pas que le Brésil importe aujourd'hui des huîtres de l'étranger il faudrait le vérifier et il faudrait vérifier aussi quelles seraient les contraintes sanitaires la réglementation pour qu'on puisse faire des opérations j'ai les moyens de me renseigner facilement sur ce genre de sujet alors l'autre question c'est aussi des produits disons de la mer ça concerne est-ce qu'il y a des opportunités pour les algues marines rouges brutes les algues alors ici on consomme beaucoup d'algues je dirais plutôt vert puisque on en revient sur les communautés et on a la plus forte communauté japonaise hors Japon à San Paolo vous avez sur 22 millions d'habitants vous avez 1 million de japonais d'origine vous avez plus de 500 restaurants japonais à San Paolo ces gens là donc mangent les sushis les temaki avec ces feuilles d'algues il y a d'autres communautés asiatiques aussi qui sont friandes en algues je sais ici qu'au Brésil il y a un petit peu de culture d'algues qui est plutôt destinée au secteur de la cosmétique plutôt qu'à l'alimentation en soi ou si c'est pour l'alimentation c'est plutôt pour l'alimentation du bétail que pour l'alimentation ubaine c'est ce que j'ai en tête alors après je ne connais pas quelles sont les spécificités les applications de cette algue rouge ça serait intéressant de l'analyser ok donc pour la personne il faudrait peut-être faire une petite étude de marché un market scan pour connaître tous les éléments le besoin de marché les acteurs etc donc est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole pour poser une question témoigner ou autre chose pour le moment non d'accord donc je pense qu'on va peut-être clôturer la séance on est presque à 16h30 très bien j'espère que ça aura été instructif pour tout le monde et que j'aurais pu répondre à certains doutes mais surtout vous dresser le portrait d'un pays qui est attachant sur lequel vous pourrez certainement pour certains d'entre vous y faire des affaires et qui peut-être lucratif c'est un pays où on peut pratiquer parfois de belles marches dans certains dans certains marchés donc mon rôle est toujours de vous tenir je dirais en garde de ne pas y aller en touriste faites une approche la plus professionnelle possible et en y étant accompagné soyez patient ne voyez pas le Brésil comme un pays qui peut être un Eldorado pour éventuellement sortir votre société d'une passe difficile non il faut arriver au Brésil en pleine santé parce que ça va être ça va être difficile donc voilà mais c'est un marché en tout cas intéressant donc ne le laissez pas de côté considérez-le voilà nous avons quelqu'un qui souhaite poser une question monsieur Hamza El Jadidi oui bonjour je vous remercie tous pour cette initiative c'est très intéressant donc pour faire une externalisation de l'activité en Brésil donc parce que on sait toujours soit l'externalisation ça se fait au niveau de l'Afrique ou bien en Europe donc autant qu'entreprise marocaine donc on a eu des activités un petit peu à l'international un petit peu en Afrique donc et en Asie donc voulons bien sûr suivre s'il y a des opportunités dans le Brésil spécialement pour les solutions digitales comme les solutions télématiques et gestion de flotte donc ma question est comme il y a certains équipements qui nécessitent un certain ingrément ou bien une autorisation auprès de l'État c'est le cas ici pour l'organisme de l'ANRT donc c'est elle qui gère comme on dit les autorisations pour faire l'importation des équipements radio radioélectriques comme les GPS les AirFID donc je me pose la question donc est-ce qu'il y a une certaine procédure en Brésil similaire à celle de l'ANRT ici au Maroc afin d'avoir l'autorisation pour exercer cette activité en Brésil et avoir l'autorisation de faire l'exportation de ces équipements en Brésil alors oui je pense qu'il existe quelque chose de similaire il faudra pour tous les équipements qui seront importés au Brésil qui soient d'une certaine manière dans les normes de l'IN métro l'IN métro ici c'est l'organisme qui définit les normes pour l'ensemble des produits donc il faudra forcément qu'on rentre dans le cadre des exigences minimales ça n'est pas quelque chose de très je dirais prohibitif ou compliqué donc ça c'est quelque chose qu'on peut étudier facilement il faut que vous ayez en tête que vous ne pouvez pas amener de produits industriels d'occasion le Brésil ne travaille qu'avec du neuf on ne peut pas amener un équipement avec une usine clé en main avec des produits avec des équipements déjà utilisés mais voilà après c'est juste simple respect des normes checker qu'il n'y ait pas de voilà de de divergence par rapport à la demande de normes à respecter c'est tout très bien nous avons une autre question monsieur qui souhaite poser une question oui bonjour est-ce que vous m'entendez oui je vous remercie monsieur Raphaël pour son excellente présentation je vais aimer qu'il nous parle un peu des possibilités de co-investissement entre les opérateurs brésiliens et marocains parce que comme vous le savez le Brésil s'intéresse beaucoup à l'Afrique pour des raisons historiques que vous savez très bien puisqu'il y a une très forte communauté brésilienne d'origine africaine le Brésil fait partie des BRICS aussi donc avec l'Afrique du Sud avec la Russie avec l'Inde mais le Maroc ne fait pas partie du BRICS donc il y a énormément d'opportunités et de collaborations pour soutenir le développement des échanges commerciaux sachez aussi que le Brésil est actionnaire de la Banque africaine du développement et qu'il participe aux appels d'offres qui sont financés par cette institution au niveau du continent africain et comme vous le savez la vision de notre auguste souverain Saint-Majesté Mohamed VI elle est orientée vers l'Afrique et de plus en plus d'entreprises marocaines s'orientent vers le continent africain et je pense que les investissements que l'OCP a réalisés au Brésil pour distribuer ses fertilisants n'est-ce pas sont un cas concret de co-développement de co-investissement alors la question est la suivante est-ce que vous pensez que les Brésiliens sont prêts aussi à venir investir chez nous au Maroc et à partir du Maroc on attaquerait le marché africain avec la nouvelle zone de libre-échange continentale africaine un marché de 1,3 milliard de personnes un PIB cumulé de 3 500 milliards de dollars c'est autant d'opportunités d'affaires de co-investissement etc. qu'est-ce que vous en pensez s'il vous plaît oui très bien merci pour cette question je n'étais pas au fait de la participation du Brésil sur la banque que vous avez cité c'est intéressant de le savoir en effet il existe des liens entre le Brésil et l'Afrique notamment avec les pays lusophones donc le Mozambique l'Angola comme vous l'avez dit aussi l'Afrique du Sud et le Brésil sont les représentants en BRICS de cette région du monde est-ce que ceci permet une triangulaire Brésil Maroc des co-investissements comme vous le dites dans l'absolu je n'ai pas de je n'ai pas de comment dire de réponse positive ou négative je pense que ça va dépendre plutôt des opportunités à saisir et de la logique logistique que ceci peut faire il est évident que si par exemple le Brésil veut revendre au Mozambique ou en Angola des sulfates qui ont été industrialisés via des matières premières achetées au Maroc ça peut faire du sens de monter une usine au Maroc et les envoyer directement sur ces marchés donc voilà je n'ai pas malheureusement plus d'éléments positifs ou négatifs à vous répondre sur ce thème mais j'ai trouvé le sujet en tout cas intéressant à être étudié peut-être peut-être l'occasion Raphaël d'organiser un doing business avec le Maroc pour les Brésiliens comme ça on peut leur parler des opportunités je pense que c'est vrai que pour je remercie Sihbidouche pour cette ouverture enfin ces clarifications mais je pense que pour un pays souvent les gens ne viennent pas par ma connaissance enfin disons ils ont d'autres priorités c'est-à-dire que je pense qu'au Brésil vu qu'ils parlent portugais ils vont avoir plus de tendance à aller vers le Portugal vers les pays lusophones que vers le Maroc maintenant peut-être c'est à nous enfin en partenariat de créer ces opportunités en faisant peut-être avec l'appui de l'ambassade du Maroc au Brésil des présentations à des associations un peu similaires à la SMEX ou à ou aussi des agences de développement de l'investissement enfin au provincial international nous sommes disposés et je pense que ça peut être une bonne idée d'en parler à notre niveau à notre modeste niveau mais je pense que ça peut faire disons des petits donc on est à disposition aussi s'il y a des choses à faire dans ce sens et je pense aussi Saad à une à une chambre de commerce brésilo-arabe qui existe ici au Brésil j'ai déjà j'ai déjà d'ailleurs un peu par hasard participé à une sorte de mini-foire qu'ils avaient organisée avec des producteurs de différents pays arabes donc forcément je pense que au sein de cette chambre il y a une forte dominante syrio-libanaise mais je pense qu'elle englobe l'ensemble des pays de culture arabe donc il y aurait peut-être quelque chose à faire avec eux aussi Oui il faudra peut-être en parler On a une dernière question c'est par rapport au part de marché dans le domaine de la conserve des poissons est-ce que tu as une idée de ce que représente le Maroc dans cette enfin disons des importations de produits de conserve de poissons au Brésil qu'est-ce que ça représente les produits marocains Alors je ne le sais pas hier quand j'ai trouvé le chiffre sur les sardines j'avoue que j'ai été assez surpris j'ai vu qu'une grosse partie d'ailleurs n'était pas en conserve mais congelée D'accord Et que donc le Brésil n'était pas un gros importateur de ce type de produit puisque ce qu'il achetait au Maroc représentait 90% de ses importations de ce type de produit Je sais aussi qu'il y a des producteurs de sardines dans le sud du Brésil qui font de la sardine en boîte et donc voilà moi-même je n'ai pas le souvenir d'avoir vu sur le marché des boîtes de sardines marocaines donc voilà ça a été une découverte je n'ai aucune idée de ce que ça représente mais ça doit être assez facile à trouver en termes de part de marché je ne pense pas que ce soit un très gros marché pourquoi ? parce que il existe donc ces producteurs nationaux et il y a quand même un accès je dirais aux poissons frais avec le grand littoral dont on dispose qui va être toujours valorisé peut-être par rapport aux produits congelés ou aux produits en conserve mais je me trompe peut-être je pense que c'était un marché très très intéressant il y aurait voilà il y aurait plusieurs pays exportateurs vers le Brésil et pas uniquement le Maroc comme ça semble être le cas très bien merci M. Belsen je ne sais pas si on a d'autres participants une dernière question pourriez-vous aussi renseigner si votre agence s'accompagne dans l'obtention des POA donc je ne sais pas c'est un certificat je pense des POA oui des POA je demande à la personne qui a posé la question de donner plus de clarification peut-être sur ce certificat oui il s'agit d'un exportateur de conserve de poissons d'accord ça doit certainement être donc la partie enregistrement auprès des autorités donc pour tout ce qui est produit avec des ingrédients animaux donc que ce soit de la viande ou du poisson il faut que la société et l'usine l'usine de production soient agréées auprès du ministère de l'agriculture donc il y a une liste que je peux consulter d'ailleurs et je peux vous dire quelles sont les sociétés marocaines aujourd'hui agréées pour faire de l'export vers le Brésil on peut aller chercher cette information et puis on peut aussi oui accompagner une société qui souhaite devenir agréée l'accompagner dans tout ce cheminement qui est long c'est c'est environ deux ans il faut compter deux ans pour faire monter un dossier le présenter et obtenir l'agrément il suppose la visite des autorités brésiliennes in situ et donc voilà c'est tout un parcours du combattant qui est assez long je pense que avant de se lancer dans cette aventure il faut bien évaluer le marché être sûr qu'on aura des débouchés pour pas lancer une telle opération coûteuse pour rien je l'ai vu à plusieurs reprises côté français si on peut économiser ce genre de situation c'est mieux ou peut-être de passer par une entité qui a déjà ses autorisations alors ça c'est difficile ça hâte pourquoi parce que ça voudrait dire que quelque part on passe on passe derrière l'agrément de l'usine ok ça serait considéré comme une fraude ah ok ok d'accord donc il faut vraiment faire agréer l'usine dans laquelle le produit est soit embouteillé soit mis en conserve soit congelé très bien alors la personne qui a posé la question donc il dit que c'est une certification comme la NAFDAC d'accord bon il s'agit ok effectivement de de ces enregistrements propres aux autorités sanitaires brésiliennes ok oui oui on est on collabore avec un cabinet vraiment spécialisé sur cette partie réglementaire donc voilà on peut vous accompagner sur sur ce chemin de croix très bien donc c'est Blersen je pense qu'on est arrivé au terme de notre webinaire je tiens à remercier tous les participants et participantes je remercie vivement monsieur Raphaël allemand donc pour son exposé brillant et pour sa patience donc dans les réponses données aux différents participants je remercie aussi Césat Hamoumi donc qui nous accompagne toujours donc pour l'organisation pour la modération de ces différents webinaires et je vous laisse le dernier mot Césat Moumi ou Raphaël donc merci Cébou Lhoussen merci Raphaël pour cet exposé excellent et clair et moi je rappellerai qu'on va rester Raphaël et moi-même à disposition de tous les participants ils ont en fait notre contact aussi à travers ils auront la présentation je pense Raphaël va faire un mailing à tous les participants comme ça vous êtes sûr de l'avoir je pense que la SMEX va le mettre aussi sur le site et n'hésitez pas à nous poser des questions sur ce que nous pouvons faire pour vous nous sommes enfin notre rôle c'est un peu d'être des experts pays pour vous dire pour essayer d'optimiser votre projet pour vous dire comme disait Raphaël si c'est difficile si c'est faisable s'il y a d'autres chemins plus simples pour optimiser votre projet donc on est en fait des facilitateurs c'est un peu notre rôle et je remercie encore une fois Raphaël et donc on sera à votre disposition n'hésitez pas à nous poser toutes les questions par rapport à votre projet vous pouvez aussi me contacter au téléphone mes coordonnées seront données et on coordonnera avec Raphaël Raphaël à toi le mot de la fin et merci beaucoup parfait tout est dit merci Saad pour cette opportunité merci monsieur Belasem merci à tous les participants de votre écoute et comme l'a dit donc Saad nous restons à disposition si besoin donc je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée au Maroc et à très bientôt je l'espère pour certains d'entre vous merci Raphaël au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501